Bonjour les enfants, bonjour ma Julie, mon Sam, mon Pablo, vous allez bien ? En pleine forme ? Oui ? Le lion de Louis, ça vous dit ? Ce sera l'histoire du jour. Je ferai la maman, dit Sophie, et je serai le papa, dit Georges. « Et moi, qu'est-ce que je peux faire ? » demande Louis. « Tu peux faire le bébé, » dit Georges. « D'accord, » dit Louis. Louis est nourri, changé et mis au lit. « Maintenant, je peux faire le papa ? » demande Louis. « Ou la maman ? » « C'est fini, » dit Sophie, « maintenant je suis un docteur. » « Et je suis l'infirmière, » dit Georges. « Mais et moi alors ? Qu'est-ce que je vais faire ? » demande Louis. « Tu peux faire le malade, » dit Sophie. « D'accord, » dit Louis. Georges fait dix piqûres à Louis et Sophie le couvre de bandage. « Puis il lui donne des médicaments et le met au lit. » « Maintenant, je peux faire le docteur ? » demande Louis. « Ou l'infirmière ? » « C'est fini, » dit Sophie. « Je suis une princesse, maintenant. » « Je suis un prince, » dit Georges. « Est-ce que je peux être quelque chose ? » demande Louis. « Reste en bas, Louis, et tiens ça solidement, » dit Georges. « D'accord, » dit Louis. « Louis le tient très, très longtemps. » « Puis il crie, « Maintenant, je reviens. » « Je veux être le roi, » dit Louis. « On a besoin d'une servante, » dit Sophie. « Tu peux être la servante, » dit Georges. « Non, » dit Louis. « Louis va tout au fond du grenier, dans le coin le plus sombre, » « et regarde la pluie. » « Un lion le regarde. » « Il ne bouge pas. » « Il est peut-être mort, » dit Louis. » « Il le chatouille. » « C'est seulement un costume de lion. » Louis l'enfile et remonte la fermeture éclair. Du fond du grenier, Louis crie. « Au secours ! J'ai été mangé par un lion ! » « Idiot ! » dit Georges. « Débile ! » dit Sophie. Louis s'avance. « Au secours ! » crie Sophie. « Ne nous mange pas ! » hurle Georges. Louis, le lion Louis, s'approche de plus en plus. « Louis, es-tu dedans ? » hurle Georges. « Louis, nous entends-tu ? » hurle Sophie. De l'intérieur, Louis gronde. « Louis, arrête-le ! » dit Sophie. « Louis, mord-lui l'estomac ! » dit Georges. « Je vais essayer ! » crie Louis d'une voix aiguë. Alors Louis donne des coups de poing, des coups de pieds et le lion rugit. Et Louis continue à cogner, à frapper le lion, à le bourrer de coups de l'intérieur. « Jusqu'à ce que le lion se rende. » Alors Louis jaillit du lion en criant « Je suis le roi ! » « Oh, Louis ! » dit Sophie et Georges. « D'où vient ce lion ? » « Il est à moi ! » dit Louis. « Eh oui, Louis avait bien le droit d'être le roi à son tour. » « À demain les enfants ! »